Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand sans pareil. « Immense louange à Allah, gloire à lui, jour et nuit, j'atteste qu'il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah, l'unique souverain associé, et que notre maître et prophète Mohamed est son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » « Par nos idées accomplies hier le jeûne, être guidés pour veiller culturellement la nuit du ramadan et de faire les charités et les autres obéissances. » Allah, gloire à lui, dit « Ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi il devrait se rejouir, c'est bien mieux que tout ce qu'il amasse. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le jeûneur aura douce joie. Lorsqu'il rend son jeûne, il sera content de cette rupture et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il sera heureux de son jeûne. » « C'est bien le jour de prier immédiat. Nous espérons qu'Allah gloire à lui, nous honore de la joie à reporter le dernier jour. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le dernier jour. » Le Coran dira « Au Monseigneur, j'ai lui privé de boire, de manger et de satisfaire son désir la journée. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. » Le Coran dira « Au Monseigneur, j'ai lui privé de dormir la nuit, permets-moi d'intercéder en sa faveur. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le Jeûne et le Seigneur, ils recevront donc la permission d'intercéder. » Sans doute, le jour de Biram est une bonne occasion pour renforcer nos rapports sociaux par observer les liens de parenté. Allah gloire à lui dit « Aux hommes, craignez votre Seigneur que vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ceux d'eux l'a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes craignez Allah au nom duquel vous vous emplorez les uns les autres et craignez de romper le lien de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Notre prophète, c'est une notion sur lui, il dit quiconque croit en Allah et au dernier jour qu'il s'intertienne généreusement avec son hâte et quiconque croit en Allah et au dernier jour qu'il observe son lien de parenté, c'est-à-dire lien de sang. Il dit également qu'un homme rendait visite à un de ses frères dans un village autre que le sien, il était lointain normalement, Allah lui installa un ange sur la route menant à ce village et il l'interrogea au va-tu. J'entends rendre visite à un frère à moi dans ce village, répondit l'homme. « L'ange le rien t'orgera. A-t-il fait à toi une faveur que tu cherches à récompenser ? Mais non, je l'aime pour Allah, répliqua-t-il. L'ange est repris, je suis envoyé d'Allah pour vous informer qu'Allah t'aime autant que tu aimes ton frère. » Le vrai Beharam exige de sentir des chétifs et des besogneux. Ce sentiment s'incarne dans le fait de les épargner de la mondicité dans ce jour. C'est pour que la joie envahisse toutes les maisons et le bonheur touche toutes les familles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Enrichissé-li ce jour-ci ». Et il dit également « Les œuvres de bienfaisance préservent de morts néfastes, des fléaux et des malheurs. » Les gens de bienfaisance dans les Sibas sont les mêmes, c'est-à-dire les gens de bienfaisance aussi dans le Doula. « L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'édiction d'Allah soit accordée au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons et ceux qui les souhaitent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. » Si le Beharam est une bonne occasion pour dépenser en largesse à la famille, cela doit se faire sans excès ni parcimonie. Allah Gouluwara lui dit « Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou, c'est-à-dire par avarice, c'est une image, et ne le tombe pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. » Il dit également « Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. » Si Allah, pour ses faveurs et bienfaits, nous exige d'être assidus et réguliers en obéissance et actes culturels après le mois du Ramadan. Allah Gouluwara lui dit « Dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Il dit également « Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude t'arrive. » Il est donc bien de suivre le mois du Ramadan par observer le jeûne dans six jours de shawel pour concrétiser le dire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque observe le jeûne dans le mois du Ramadan et le suivi de six jours de shawel est comme s'il jeûne l'année entière. Oh Allah, gratifie-nous amplement tes bienfaits et grâces et préserve notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.